Hello ma Pixie Army ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale parce qu'aujourd'hui on va vous faire des DIY avec ma copine de Kiddy Fun et Leris Tu viens de dire mon prénom et n'ont jamais entendu, grave l'exclus quoi ! Un truc de dingue ! Donc aujourd'hui on s'est dit qu'on allait vous faire du back to school mais en mode Disney Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire 3 DIY sur cette chaîne avec 3 tutos pour faire des trucs en mode bureau, en mode rentrée Et il y en a 3 autres à découvrir sur la chaîne de Kiddy Fun et je vous invite vraiment à aller y faire un tour et à vous abonner Vous allez voir ils sont vachement sympas ! T'es prête ? Je suis prête ! C'est parti ! Pour ce premier tuto on va faire des petits cahiers personnalisés Donc pour ceci il vous faut des cahiers, vous l'aurez compris, du scotch Il nous faut également du protège cahier Bon moi c'est pas du protège cahier mais on va pas dire chute Des petites étoiles, des petites paillettes, ce que vous avez envie de mettre dans le protège cahier C'est pas obligatoire, c'est juste la pixi touch C'est quand même très mignon les petites étoiles, j'aime beaucoup ! T'as vu ça ? Et des petits feutres métalliques Ouais qu'on peut trouver à Cultura etc Ceux là c'est les feutres de la marque Giotto Et ils sont très bien pour dessiner sur différents supports comme du bois, du plastique Voilà et comme ça on a le choix des couleurs Moi je vais faire les lèvres du coup tu vas montrer comment faut faire Parce que c'est ton idée Alors la première étape est extrêmement simple Il vous suffit de choisir une citation Disney Et de la marquer en grand sur votre cahier Donc qu'est-ce que tu vas écrire toi ? Moi j'aimerais bien marquer Once upon a time Et moi je vais écrire Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Bah du coup donc plutôt fière non ? Ouais Ca va Donc le résultat de cette première étape Ouais vas-y Voilà Et ça c'est pour le mien Et ça c'est pour le mien Donc j'ai essayé de faire un livre Mais bon je pense que ça fait la blague Non mais c'est bien comme ça Voilà et puis vous pouvez prendre n'importe quelle citation Vous pouvez prendre n'importe quel Disney Faire ce que vous voulez franchement La seconde étape ça va être de prendre notre protège cahier Et donc de le mettre Mais par contre on ne va pas rabattre la partie bleue Pour pouvoir mettre les épaules dedans en fait D'accord Je pense que si vous voulez cacher les bouts de scotch Peut-être que la solution c'est de mettre une feuille de papier colorée Peut-être en raccord avec la couleur du protège cahier Ou même une feuille blanche Ouais ou même une illustration Disney Voilà encore mieux Et voilà une petite dose de poussière de fée dans vos affaires de classe Voilà Ce premier tuto est terminé On va donc passer à un prochain C'est parti ? Ouais c'est parti Du coup on est parti pour un tout nouveau tuto Un tuto que j'avais hâte, hâte, hâte de faire et tu peux en témoigner Vraiment très hâte, elle m'en a parlé pendant des jours Et je crois même qu'elle voulait le faire hors caméra tellement elle ne pouvait pas attendre On va donc réaliser un pot à crayon sur le thème des aliens de Toy Story Et c'est trop cool Et ça c'est vraiment cool ouais Alors pour ça on a besoin de pinceaux type mousse Oui, pour ne pas avoir de traces sur le pot Et avec un pinceau mousse ça permet de tapoter la peinture pour obtenir un fini plus homogène et plus uniforme Et vous pouvez trouver ça dans tous les magasins de création On a également de la peinture acrylique bleue pour faire le bas des aliens vous l'aurez reconnu Un pot de fleurs que j'ai galéré à trouver et que j'ai acheté chez Uma Et qui est en bambou mais vous pouvez prendre n'importe quelle pot S'il est trop foncé vous pouvez rajouter une sous-couche blanche Oui, pour que les couleurs ressortent bien Voilà, mais il n'y en a pas besoin On a également des petits yeux, des gros yeux Voilà, donc pour les aliens il vous en faut 3 De la colle chaude Et de la feutrine verte, mais vert alien quoi Donc la première étape ça va être de mettre de la peinture ici pour pouvoir ensuite l'étaler sur votre peau T'as mis le doigt dedans Pixie, on a dit, plus de bêtises Pixie a fait beaucoup de bêtises Pixie elle a mis le doigt dedans C'était mon doigt Et puis écoute, je l'ai bien peint En plus de peindre ses doigts, Pixie Peint les doigts des autres Une fois que la peinture de votre peau est sèche On va s'occuper de la feutrine On va donc découper une bande à deux bandes Là on va être obligé de faire deux bandes de la même taille parce que ça suffit pas en terme de tour On met un petit peu plus de hauteur pour que ça recouvre bien le peau et qu'il n'y ait pas de jour Parce que comme vous pouvez le voir là, le haut est pas terrible donc on va essayer de camousser ça comme on peut Donc on prend notre règle et on va quand même dessiner la petite antenne pour la feuterie Donc après avoir tracé nos deux bandes avec la petite antenne, on va découper Et ensuite, on va courir L'ultime étape, la plus kiffante, c'est de mettre les yeux Donc bien évidemment, vous les mettez devant l'antenne, c'est mieux Ça vaut le coup de faire une deuxième sous-couche pour vraiment que ce soit parfait et qu'il n'y ait aucune trace de blanc Et également un résultat impeccable Exactement, et de vernir le bas également pour que ça se conserve un petit peu mieux Et si comme moi vous avez envie de vous en servir en peau de fleur, je pense que c'est une bonne idée avec la peinture acrylique De pouvoir le vernir pour le protéger Oui, c'est même essentiel Je pense Voilà voilà, bon maintenant je vous propose de passer au tout dernier tuto On va vous faire un tuto assez grand puisque nous allons customiser ceci Un cadre Nous allons faire un émo Et que nous allons customiser également avec des pochoirs Ça va vous permettre de mettre vos photos, vos rendez-vous pour l'école, vos devoirs à rendre, etc. Donc pour ceci, on va avoir besoin de ficelles, d'un énorme cadre, vous pouvez prendre aussi plus petit, d'un pistolet à colle encore et encore, des pingles qui viennent de chez Cultura On a fabriqué nous-mêmes des pochoirs et pour ça c'est très très simple Il vous suffit de choisir un dessin et de le découper Dans du carton et il faut surtout laisser un petit peu d'espace entre le dessin et le carton En fait le rebord parce que sinon quand vous allez peindre, ça va dépasser et c'est un peu gênant et c'est pas très facile à appliquer du coup On va aussi avoir besoin de ce type de pinceau, de peinture de votre choix et de ciseaux Donc la première étape, ça va être de prendre notre ficelle et de découper des bouts qui vont remplir d'un bout à l'autre du cadre Après ça, on va retourner le cadre puisque c'est à l'arrière que nous avons fixé notre cordelette Ok J'ai pas peint l'arrière, ce qui explique que ça ne nous sert à rien mais c'est pas grave, on ne le verra pas Si jamais vous voulez quelque chose de très basique, pas Disney, tout ça, le tuto est déjà terminé Il vous suffit de mettre vos épingles comme ceci et d'y mettre ce que vous voulez dessus Nous on va quand même ajouter une petite touche Disney En customisant le bord du cadre avec nos petits pochoirs Donc avec nos pochoirs et nos petits pinceaux mousses qu'on a aussi utilisé sur le précédent tuto Nous mettons notre petit pochoir comme ceci On plonge ça dans le petit cot Tapoter légèrement, faut pas en mettre trop Tu le dis après ? Je devrais faire te faire C'est bon ? Je crois C'est absolument pas joli Si En fait, on refera le contour pour que ce soit bien joli D'accord ? D'accord ! D'accord ! Ici est toujours très allongeante D'accord ! On va pas aller chercher plus loin parce que vu à quoi ça ressemble En fait c'est parce qu'il faut pas mettre trop de peinture D'accord ! Il faut surtout pas mettre trop de peinture sur votre pinceau quand vous faites un pochoir sinon ça bave Maintenant qu'on a fait tout ce qui est pochoir, on va maintenant surligner avec les feutres colorées qu'on avait utilisé sur le tout premier tuto pour nos cahiers Franchement le rendu est vraiment cool, c'est très sympa surtout qu'on peut vraiment le customiser comme on veut en fait ! Exactement ! Moi j'ai mis des cartes postales Art of Ariel que j'avais depuis très longtemps Mais bien évidemment vous pouvez mettre vos mémos, vos notes, vos post-its, enfin tout ce qui vous fait plaisir ! Voilà ma Pixie Army, c'est tout pour cette vidéo spéciale où on fait des DIY back to school J'espère que cette vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à me dire quel est votre tuto préféré en commentaire parmi les petits cahiers à étoiles Le pot à crayon des aliens Et d'ailleurs vous pouvez également voir ce tuto pour faire des crayons Mickey sur la chaîne de KiddyFun Ou le pêle-mêle que vous avez juste ici N'hésitez pas également à nous mettre un maximum de pouces en l'air si cette vidéo vous a plu Pour qu'on vous refasse des DIY sur le thème de Disney, ça nous ferait très plaisir de rebosser ensemble On s'est beaucoup amusé avec ce tuto C'était très très top A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de mes vidéos Ca fait toujours plaisir Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous ! Salut salut ! Bisous 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 Ca tourne ! On est prêts ! Le clap ! Mais bon quand tu fais un tuto pour que les gens fassent pareil Ah vaut mieux que ça réussit ça Bah surtout que généralement dans les tutos je les têtes vraiment qu'on peut prendre sans caméra Donc très souvent ça devient n'importe quoi Genre tu vois une fois Tu peux faire une recette de gâteaux Et en fait les gâteaux sont sortis mais genre tout durs Mais ça se voyait pas sur la caméra du coup j'ai rien dit Mais ils étaient vraiment jeunes Tu leur as dit que c'était vraiment jeunes ? Non ! Non vous savez ! Bah punaise c'est ce qu'on appelle de l'efficacité ça ! Efficace ! Il est pas cher ! C'est la mafie que je préfère ! Pardon ! Ça c'était pourri ! Ça va ! Ça va ! On a un petit chat qui nous regarde quand on a des ficelles ! Attention ! Le chef va sauter sur la table ! C'est un peu difficile ! Ça sentait la douleur intense ! Mets ton doigt dedans ! Elle a mis le doigt dedans ! Et elle s'est fait très très mal ! Encore ! Surtout j'apprends absolument pas de mes erreurs tu vois ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !